L'apôtre Paul insiste sur l'unité qui doit être conservée dans l'église et il dit au verset 4 il y a un seul corps. Le corps ici c'est l'église, il l'avait dit au chapitre 1er, le corps c'est l'église et il n'y a qu'un seul corps. Il n'y a pas deux églises, il n'y en a qu'une seule. Un seul corps et un seul esprit, l'esprit qui atteste et qui scelle notre appartenance au corps à l'église, notre appartenance comme enfant de Dieu, nous avons été ces enfants d'adoption, vous vous souvenez de ces choses. Un seul corps, un seul esprit et il dit comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance. Vous avez été appelé, on y reviendra là-dessus, à une seule espérance. L'espérance c'est quoi ? Eh bien c'est notre avenir et il n'y a qu'une seule destinée, qu'une seule espérance. Nous allons tous, tous ceux qui ont cru en Jésus, nous allons tous au même endroit. Il ne va pas y avoir une place pour les traits spirituels, une place pour ceux qui font partie de tel groupe et s'il y a des divisions dans l'église, il n'y aura pas de division dans le ciel. Il n'y a qu'une seule espérance par votre vocation. Le vocation ici fait référence à appeler. Vous avez été appelé par votre vocation et on y reviendra dans quelques instants pour bien déterminer. Quand je dis quelques instants, ce sera peut-être demain ou après-demain pour bien déterminer de quoi il s'agit ici. Mais j'arrive au verset 5. Il y a un seul Seigneur, un seul Seigneur et le Seigneur ici c'est Jésus, c'est Jésus qui est Seigneur, une seule foi. Et on comprend que la foi ici c'est le moyen de la foi. L'apôtre Paul dit c'est par le moyen de la foi que vous êtes sauvés et il n'y a pas plusieurs moyens, il n'y a qu'un seul moyen, c'est une seule foi, un seul baptême. Le baptême ici c'est un engagement et c'est même l'entrée officielle dans l'église si on peut dire les choses ainsi. Au verset 6, un seul Dieu est Père de tous. Et un seul Dieu est Père, ce n'est pas la première fois que l'apôtre Paul parle de Dieu comme Père. Il avait déjà dit que Dieu était le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait dit au chapitre précédent et on l'a vu ensemble que Dieu était le Père duquel toutes les familles il tirait son nom et ici il dit il y a un seul Dieu et il est le Père de tous. Et comprenez que le tous ici c'est les Juifs et les Drecs, les Juifs et les Païens. Et il dit il n'y a pas de division pour Dieu, c'est le Père de tous. Il n'y a pas ses enfants légitimes et ses enfants illégitimes, non, il est le Père de tous. Et il n'y a pas de division, il y a une unité pour Dieu. Un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Ça fait quatre tous. Il est le Père de tous, au-dessus de tous, parmi tous et en tous. On comprend que l'apôtre Paul martèle. L'apôtre Paul insiste sur le tous. Il y a quatre tous ici. Il est le Père de tous, au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Et donc, on comprend que c'est pour tous et qu'il n'y a pas de division dans l'Église, que pour Dieu, c'est tous. Tout le monde est dans la même enseigne, il aime tout le monde et il est le Père de tous. Alors aujourd'hui, gardons ce lien d'unité pour lequel Jésus est mort. Sous-titrage ST' 501